On est sur une planification à 12 ans, on a des progrès énormes qui sont en train d'être effectués sur le véhicule électrique. On a également la perspective du véhicule autonome qui va peut-être révolutionner aussi nos transports. On est en train de vivre en réalité une véritable révolution en matière de mobilité avec le développement du numérique, avec toutes ces perspectives en termes de mobilité nouvelle. Et donc ce que nous essayons tout simplement c'est d'anticiper aussi cette évolution, de nous inscrire aussi dans la nécessité de la réduction des émissions de gaz nécessaires. La question du climat n'attend pas et donc c'est la raison pour laquelle nous avons cette perspective qui est à la fois proche et en même temps relativement lointaine de moyens termes qui nous permettent donc tout simplement d'être à la hauteur.